J'ai fait un test ADN et voici ce que j'ai découvert. Alors c'est pas tous les jours que je fais une vidéo qui va parler exclusivement que de moi, mais aujourd'hui ça va être le cas. Mais je trouve ça quand même intéressant, non pas de par les résultats que j'ai découverts, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être surpris, moi personnellement pas, parce qu'au fond de moi je le ressentais en fait. Je trouve que tout s'explique dans mon caractère, mon comportement, ma manière d'être et tout ce qui s'en suit, mais je sais que beaucoup de gens vont être surpris et ça risque d'être ton cas. Parce que les gens imaginent que je viens de tel endroit ou tel endroit. Et c'est là que ça commence à être intéressant. Souvent en fait, quand on se préoccupe de nos origines, on se préoccupe de nos grands-parents, enfin nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents sont nés à tel endroit. Mais l'ADN ça n'a rien à voir avec ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce que tes grands-parents ou arrière-grands-parents étaient de telle nationalité, ou de telle culture, que toi tu as ces gènes-là. Parce que les gènes, ils sont mélangés entre le père et la mère, tu ne choisis pas exactement quel gène du père et quel gène de la mère tu prends, il va y avoir un mix entre les deux. Et ça fait pareil de génération en génération. Et n'oubliez pas qu'il y a eu des mouvements de population. Il y a eu des populations qui sont mélangées, il y a eu des populations qui ont été déplacées, notamment des escapes, il y a des populations qui elles-mêmes se sont déplacées. Donc l'ADN retrace quelque chose de bien plus profond que juste « Ah, je suis de telle nationalité ou de telle origine parce que mes grands-parents sont nés dans tel pays ». Je trouve, moi je trouve que ça me limite. J'aime bien savoir que je n'ai pas de frontière, de quelconque manière. Et l'ADN forcément montre qu'on vient tous d'un peu partout, même s'il y a des pourcentages qui peuvent être prédominants, et tu vas voir, c'est mon cas. J'ai un de mes amis qui a fait ces tests-là. Moi je l'ai fait sur le site le plus commun aujourd'hui, c'est MyHeritage. Mais le premier site à le faire, c'était 23andMe. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais je me souviens que c'était il y a 10 ans, c'était les premiers. Donc pour le process, pour t'expliquer en rapide, tu reçois une petite boîte, c'est mignon, moi on me l'a offert. Et tu as des coutons de tige. Pour certains, ça rappelle des souvenirs. Moi, je n'ai jamais fait leur connerie, donc du coup, j'étais un peu mal à l'aise. Je ne savais pas comment les utiliser. Ça va que c'est dans ma bouche. Quand ton tige joue droite, quand ton tige joue gauche, tu mets ça dans les petits flacons. Bon après, ce n'est pas moi qui me suis occupé de remplir tous les trucs. Tu remplis les trucs sur leur site, hop, tu envoies, et tu reçois. Ils disent en quelques semaines, mais honnêtement, en moins de deux semaines, j'avais les résultats. Donc voici les résultats. Je commence par le pourcentage le plus faible. Évidemment, mon ADN a des endroits spécifiques, d'autres, elle est plus large. Parce qu'en fait, parfois, ils peuvent retracer exactement d'où est-ce que ça provient, parfois pas. Donc, déjà, le pourcentage le plus faible, c'est du 1% Europe de l'Est. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à ça. C'est un petit pourcentage qui s'est perdu. Le pourcentage après, 3,9%, c'est ouest-africain. Là où c'est intéressant, c'est que la partie la plus francophone de l'Afrique. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Ce n'est pas ciblé. Parce qu'en fait, ils te mettent, tu vois, des stats comme ça. Je ne sais pas si tu vois. Attends, j'aimerais te garder la surprise, je te montrerai après. Et tu as aussi, ils te montrent, zoomer sur la carte à certains endroits. Donc, j'ai ouest-africain 3,9%, 4% de Nigéria. Et voilà, on a fait tout le tour de l'Afrique. Je n'ai plus rien d'Afrique. Et je sais qu'il y a des gens, ils pensaient que j'ai une Martinique, que je venais éventuellement, je dois avoir des gènes de Madagascar, les malgaches, le fait que j'ai des yeux légèrement bridés. Moi, je ne me suis jamais dit que j'ai du malgache. Je me suis dit, attends, depuis tout jeune, je suis intéressé par l'Asie. J'ai toujours été à fond dans l'Asie. Je bouffe à l'Asiatique, je cuisine à l'Asiatique. Il doit y avoir un truc dans mes yeux. Mais en fait, ni l'un ni l'autre, d'ailleurs. Et les cheveux, j'ai des cheveux bouclés. Mais les gens, à chaque fois, interprètent les dreads de par la teinte de ma peau qui va s'expliquer dans le dernier pourcentage. Donc bref, en gros, pour arrondir, j'ai du 8% d'Afrique. Ça explique peut-être pourquoi j'ai tendance à garder le teint de la peau. Ou peut-être pas. Après, on peut interpréter les choses de la manière dont on veut. Moi, je les interprète de par ma manière d'être et ainsi de suite. J'ai 11,6% d'Itaniens. Moi, je trouve que ça s'explique de par le fait que je suis un très bon communicant. J'arrive à parler avec qui que ce soit, où que ce soit, dans quel que soit le contexte. Et j'ai fait de la parole à un métier. Donc moi, je ne suis pas tant surpris que ça. Malgré que les Italiens et les Italiens me tapent un peu sur le système parce qu'ils parlent trop fort. Je suis plus axé sur des gens dans mon quotidien qui ne vont pas gueuler. Et les Italiens, c'est un peu leur cas. Mais bon, j'ai de l'ADN italien. Donc parfois, apparemment, je gueule. Là, c'est le pourcentage le plus surprenant pour tout le monde, y compris moi-même, on va l'avouer. Forcément, je pense plus à l'aspect paternel. J'ai 24,9% bretons, irlandais, écossais et gallois. Là, les gens ne comprennent pas. En voyant mon père, je me dis que ça vient de son côté. Ce 24,9% pour simplifier de celtes. Donc c'est très agréable de savoir que j'ai du celtes dans mon ADN. Voilà. Et le dernier pourcentage, qui est pour mon pourcentage prédominant, qui pour moi explique énormément de mes préférences visuelles, énormément de mes préférences de température, énormément de ma teinte de peau. Parce qu'en fait, j'ai tendance à être blanc, c'est juste que ça ne se voit pas parce que je prends le soleil et que je conserve le soleil. Il y a des gens, ils prennent le soleil en deux semaines, ils n'ont plus. Et le truc, c'est qu'il faudrait regarder le cul de chacun pour vraiment comprendre. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. On n'est pas des chiens, on se renifle pas. Mais ça explique beaucoup en fait. Quand tu regardes des démarcations de bronzage qu'une personne peut avoir, tu réalises qu'il y a des gens, en fait, ils sont bronzés partout. Et il y a des gens, en fait, ils sont bronzés tout le temps, mais ils n'ont pas cette teinte de peau. Et tu penses, tu confonds le bronzage avec la teinte de peau. C'est du bronzage. Mais j'ai quand même une teinte qui retient. Donc, 54,6% de Iber. Alors, Iber, pour être exact, c'est la région ibérique. Donc c'est, pour grossir, après je vais dégrossir, la partie Espagne-Portugal, mais principalement localisée sur la partie Est de l'Espagne et le Nord du Portugal. Et dans tout ce qui est Il Baléa. Et c'est intéressant, pour la petite info, j'ai envie d'aller vivre à Mallorca depuis très longtemps. Sans raison valable, j'ai envie d'aller là-bas. Et quand je vois ce test, je me dis, waouh, c'est un signe. Donc voilà, et je trouve que ça s'explique. Moi, j'ai toujours aimé les femmes espagnoles. Bon, leur caractère me fait un peu peur. Mais sinon, j'ai toujours aimé visuellement. Donc, il y a quelque chose comme ça. Le climat est parfait pour moi. J'ai beau passer, je ne sais pas combien de mois de l'année, en Indonésie, enfin, je transpire, je dégouline, il fait trop chaud, il y a trop d'humidité. Ce n'est pas un climat qui est adapté à mes gènes. Et en fait, tout s'explique avec ce type de test-là. Ça s'explique complètement. Parce que j'aime un climat où je peux mettre une petite veste. Et c'est un climat où je ne transpire pas, l'Espagne. Et j'ai toujours été bon à l'espagnol. Bon, après, on peut l'interpréter de toutes les manières qu'on veut, quoi. Mais bon, tout ça pour dire que je suis un vrai Européen, pour ainsi dire, à du 92%. 92,1%. Je suis Européen. Et principalement, on va dire, si je devrais dire, espagnol. Et même, le fait que mon... Que je sois à 54,6% Iber, donc je vais mettre ça comme ça. Je ne sais pas si ça va faire le focus. Il n'a pas l'air de faire le focus. Ça n'a pas l'air de faire le focus. Bon, tant pis. Tu fais le test et tu verras, toi-même. Mais c'est de l'ADN d'explorateurs. Les plus grands explorateurs, une grande partie, viennent de la région ibérique. Et j'aime découvrir le monde. Donc, c'est mon interprétation. C'est ma manière de voir les choses. C'est ma manière de les interpréter. Mais j'avoue qu'il y a une partie de moi qui n'est pas tant choquée que ça. À part peut-être le 24,9% de Bretons, Irlandais, Écossais, Galois. Mais j'ai un côté un peu patriote. Donc, le Galois, je peux le comprendre. À nouveau, cela n'est que des interprétations. Une chose est sûre, c'est que... Je ne suis pas choqué par ces résultats. Et peut-être, fais des tests ADN. Il y a des gens, parfois, qui sont choqués par leurs résultats. Mais quand je pense sincèrement que tu te connais vraiment, quand tu reçois des résultats ADN, tu arrives à les expliquer et à les comprendre. Soit parce que tu as un mental qui a la capacité d'interpréter tout ce qui lui arrive. Soit parce qu'en fait, tu te connais vraiment et tu sais qu'au fond de toi, tu es bel et bien cela. Enfin voilà, c'était un petit partage personnel. Je fais ça très rarement. À chaque fois, je te partage de temps en temps des petites expériences pour illustrer des conseils que je te donne. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être fun. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, non pas c'est quoi ton ADN et c'est quoi tes origines. Il faudrait préciser, origines génétiques, du coup. Et voilà, on se prend sans toi et passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada